bon ben bonjour à tous on va commencer donc cet après midi c'est une table ronde mine dont le thème c'est les minéraux en tension donc comment ça va se passer il va y avoir d'abord trois conférenciers qui vont faire une petite présentation donc tout d'abord monsieur jean-louis cardini qui vient d'imérisse qui va nous faire une présentation sur les minéraux en tension dans le cas des minéraux industriels puis il y aura monsieur denis richard qui vient donc des ramettes qui va vous faire une présentation sur aussi les minéraux en tension mais dans le cas du manganèse et du nickel et enfin monsieur chayette qui est enseignant chercheur à l'école et qui va vous faire une présentation sur le boom des minéraux ensuite on a des intervenants donc monsieur david barde qui vient d'imérisse et monsieur michel cunet qui est aussi chercheur au cnrs voilà donc on va commencer avec la présentation de monsieur cardini bon ben quand vous voulez alors le thème que l'on a donné c'est des minéraux sous tension la question qui se pose c'est est ce que les minéraux industriels sont comme les métaux ou ou autres minéraux est ce que sont aussi des minéraux sous tension et comment ça marche je pense que certains parmi vous sont allés visiter la merveilleuse carrière et usine de berrien en bretagne j'espère qu'il faisait beau quand vous y étiez parce que quand il fait mauvais c'est vraiment désagréable mais c'est un des exemples les caolins de minéraux industriels comment on fait pour changer de diapo ah bah je vais cliquer là dessus ok bon qu'est ce que c'est qu'un minéral industriel comment ça marche c'est pas du tout comme les métaux un minéral industriel c'est un minéral que l'on va d'abord extraire d'une roche et qui ensuite sera transformé par des méthodes physiques thermiques parfois chimiques mais c'est relativement rare afin d'apporter une fonctionnalité à l'utilisateur final ils peuvent être utilisés seuls mais le plus souvent ils sont utilisés en mélange avec d'autres produits dans ce qu'on appelle une formulation donc le minéral industriel c'est quelque chose qui apporte une fonctionnalité ça apporte par exemple de la réfracture des capacités réfractaires des capacités de blancheur des capacités d'imprimabilité etc ça n'est pas un produit en soi ça c'est un exemple par exemple la peinture et si sur les murs il ya de la peinture il ya des minéraux dans la peinture mais il n'y a pas n'importe quoi et là c'est un exemple pour vous montrer que dans une peinture à water base c'est à dire les peintures à base d'eau selon l'objectif que l'on va fixer à la peinture on va prendre le même minéral c'est partout le même minéral c'est de la kaolinite partout mais d'abord elle porte pas le même nom ce qui est normal mais elle n'a pas les mêmes usages donc cette kaolinite qui vient du même gisement va la transformer si on veut quelque chose de très brillant on va utiliser ce qu'on appelle la qualité suprême c'est une kaolinite qu'on exploite notamment en grande bretagne et qui va être traité selon des procédés un peu particuliers pour permettre les peintures à faible à à fort gloss c'est à dire avec un aspect très 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 lisse les peintures semi-gloss voyez qu'on peut utiliser le même minéral mais on peut utiliser du space white ou de l'opacilite l'opacilite c'est une kaolinite qu'on a traité thermiquement pour modifier ses caractéristiques d'usage et pouvoir l'utiliser dans les peintures si vous voulez des peintures plus mat à l'extérieur peintures qui contiennent 40 à 60 % de pvc on va utiliser toujours on peut toujours utiliser le même mais il sera relativement peu utilisé parce qu'il sera trop cher on va utiliser le space white aussi mais on va utiliser d'autres produits qui seront peut-être mieux adaptés à votre peinture vous voyez qu'un minéral industriel c'est un produit qu'on va transformer le procédé c'est au travers du procédé qu'on donne de la valeur aux minéraux industriels et uniquement au travers du procédé ça n'a pas de valeur en soi pour les peintures mat intérieur voyez qu'on va toujours pouvoir toujours utiliser on peut plus utiliser de suprême on va utiliser de l'opacilite ou du pole star ou du pour le white billet alors quand on m'a dit qu'il fallait faire ça alain tu m'excuseras si je vais dire des bêtises j'ai repris mon vieux cours de métallogénie parce que j'ai eu la chance de suivre les mêmes même cursus que vous et j'ai repris mon cours de l'époque et c'était écrit qu'un gisement c'est une concentration anormale de l'écorce terrestre en produit de valeur qui peut être exploité avec profit jusque là c'est à peu près bon la deuxième phrase que j'ai retenue c'est qu'un gisement est généralement le résultat de l'intersection d'au moins deux processus phénoménologiquement distincts chacun de ces processus ne pouvant lui seul être à l'origine du gisement ça va jusque là j'ai pas dit bon ça va j'ai bien j'ai bien conservé mais mais les cours donc ça a des conséquences importantes c'est que la première c'est la rareté la deuxième c'est que la localisation d'un gisement est définie uniquement par la géologie il est là où il est et qu'un gisement est en plus un objet qui a des limites spatiales parfaitement définies à l'intersection par définition le gisement il est limité on va pas retrouver le gisement va pas s'étendre enfin ça peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres mais c'est généralement bien défini dans les minéraux industriels c'est plus du tout la même chanson des minéraux industriels on va exploiter on appelle ça des gisements mais enfin c'est pas des gisements on va exploiter des horizons géologiques normaux sédimentaires on va exploiter par exemple des calcaires des crées métamorphiques des schistes qui vont contenir des minéraux de valeur mais c'est des séries métamorphiques ou plutoniques des roches comme des granites ou des choses comme ça donc quelles sont les conséquences c'est que l'abondance est relative et la localisation n'est plus fixée par la seule géologie mais elle est fixée essentiellement par la géographie des marchés qu'on va pouvoir servir donc intervient dans les minéraux industriels une notion fondamentale le gisement lui-même c'est un horizon géologique on va dire banal bon pas tout à fait mais mais que l'on va valoriser au travers d'un procédé pour satisfaire un marché donc ce qui dirige l'exploitation des minéraux industriels c'est pas la cour au lme ça n'existe pas c'est l'existence et la connaissance d'un marché qui peut être approvisionné avec profit puisque le but quand même des minéraux industriels c'est aussi d'exploiter avec profit donc ça veut dire que par ailleurs comme on exploite des horizons géologiques normaux l'ampleur du gisement n'est pas vraiment limité ça peut arriver mais n'est pas tellement limité par des conditions géologiques mais plus par des côtes des considérations administratives et foncières quand vous exploitez une carrière soit vous êtes dans un régime mine dans un régime carrière entend tous les cas de figure vous allez avoir un périmètre dans lequel vous allez vous allez avoir le droit d'exploiter et parce qu'il va appartenir à une entité bien précise et c'est ce périmètre qui va fixer les limites de votre gisement et non pas la géologie c'est donc alors je discutais avec alain midi ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de géologues il faut des géologues dans les minéraux industriels il en faut des bons et il faut aussi pas mal parce que à l'intérieur d'un gisement ou d'un dépôt si vous prenez un horizon géologique prenez une carrière de craie c'est pas une carrière de craie c'est pas un horizon qui est homogène verticalement et latéralement le gisement et qu'on est considérable mais dans la partie que vous avez ouvert vous avez des zones qui vont être inaptes à tel usage plutôt apte à tel autre usage etc et celui qui sait qui sait faire la différence entre ces produits ça s'appelle un géologue donc il faut un bon géologue qui sache qu'ils connaissent à la fois sa géologie et les marchés et les procédés de traitement alors quelle est la valeur la valeur d'un gisement la valeur contenue dans un gisement dans le cas d'un gisement de mine métallique c'est relativement facile vous avez un tonnage vous avez une teneur vous et des tonnes de métaux vous avez des cours au lme qui vous disent mettons le nickel je sais pas combien il vaut 25 mille un peu moins 20 mille dollars la tonne on va dire quelque chose comme ça le plomb je sais pas combien etc donc vous avez quelle est la valeur contenue dans votre gisement dans les minéraux industriels ça n'a strictement aucune valeur quelle est la valeur d'un horizon sédimentaire dans lequel vous allez exploiter des carbonates ça vaut rien ça ne vaut que par la transformation qu'on va lui donner et parle le marché qu'on va pouvoir lui trouver c'est donc une approche intellectuellement dit différente je vais donner un exemple que j'ai vécu dans le sud du il ya l'année dernière on on a été contacté par une junior compagnie qui voulait nous vendre un gisement de graphite dans le sud de l'australie donc le gisement il était considérable les réserves étaient estimés à 10 millions de tonnes c'était un environnement métamorphique de schiste à graphite à une teneur moyenne de 4% soit 400 mille tonnes de graphite contenu bon la valeur moyenne d'un concentré de graphite pur est de l'ordre de 800 dollars la tonne donc on pourrait dire la valeur contenue dans le gisement est de 320 millions de dollars la junior compagnie qui va vous le vendre va dire moi je vous le vends 32 millions de dollars 10% de la valeur contenue bien évidemment c'est une réaction qui est une réaction financière de junior compagnie dans les métaux dans les minéraux industriels bah ça vaut rien ça peut valoir rien ça peut valoir quelque chose à certaines conditions tout d'abord sur cet exemple est ce qu'il existe un procédé de traitement qui permettent de faire un concentré à plus de 98% carbone avec une récupération acceptable là on est dans la même dialectique dans les métaux mais après c'est pas fini il suffit pas de faire un concentré à 98% de carbone encore faut-il que ce concentré on puisse le vendre ce qui est pas obligatoirement évident donc on va exiger du concentré des caractéristiques spécifiques selon les marchés qu'on veut qu'on veut faire dans les dans les dans le graphite naturel le marché le plus porteur est le marché de ce qu'on appelle the coarse flex c'est à dire toutes les petits feuillets de graphite qui ont un diamètre moyen on va dire supérieur à 500 microns 200 500 microns le prix c'est la moitié et en dessous de 100 microns ça vaut plus rien donc si vous avez un super gisement qui contient 98 vous récupérez un magnifique concentré il fait moins de 100 microns vous l'oubliez il vaut plus rien parce qu'il n'y a pas de marché et trois quatrième point les coûts logistiques entre le gisement et les principaux marchés sont il acceptable si vous trouvez vous avez vu que le coup le prix de vente c'est de l'ordre de 800 dollars transporté des cailloux sur des milliers de kilomètres c'est jamais gratuit et si vous pouvez trouver un super gisement de minéraux industriel en plein milieu du sahara c'est pas un gisement parce que les coûts logistiques vont être tels que vous n'arriverez jamais à le vendre sur les marchés qui sont l'europe de l'ouest ou l'amérique du nord ou l'extrême orient donc c'est tout ça et dans l'exemple du gisement de graphique considéré bah la réunion s'est mal passée puisque nos vendeurs voulaient 32 millions de dollars et nous on voulait rien on disait votre gisement le procédé n'existe pas le concentré est marginalement vendable et les coûts logistiques sont tels que le produit on pourra pas le vendre donc c'est plus un gisement ça ne vaut rien dans vos livres cherchez un autre pigeon ils en ont trouvé un tant mieux pour lui voilà c'est un petit peu là pour vous expliquer comment ça marche c'est quand même très très différent donc là j'avais pris les cours des méthodes base au 20 juillet quand j'ai rédigé ce truc là j'ai pris les cours lme le 20 juillet le nickel était à 24 500 dollars la tonne il a baissé depuis apparemment l'étain 27000 le cuivre 9700 c'est juste pour vous montrer les minéraux industriels ça se varie entre 50 et 1000 dollars la tonne on n'est plus du tout dans la même gamme de prix donc on n'a pas on n'a plus du tout la même approche alors on gagne quand même notre vie pour des raisons diverses d'abord parce que les rendements poids quand vous exploitez une tonne de métaux non ferreux vous avez un gisement qui contient mettons on va dire 4% de zinc un concentré de zinc ça fait combien un concentré de blinde 70% de zinc dans un concentré de blinde quelque chose comme ça un peu moins je sais pas enfin bon ça vous fait un rendement poids de traitement très très faible donc vous allez manipuler beaucoup de tonnes pour faire peu de métaux dans les minéraux industriels on a des rendements poids qui en règle générale sont relativement plus élevés peuvent atteindre 50 60 parfois 90 95% donc c'est complètement différent la la l'économie n'est pas la même donc sauf qu'à particulier je dirais les voyez les minéraux industriels voyagent peu et les coûts logistiques sont parfois supérieurs à la valeur du produit ce qui est hélas souvent le cas ok alors vous avez vu que c'est géré par le c'est dirigé par le marché donc le marché des minéraux industriels c'est pas quelque chose qui est stable toute une vie les marchés sont en évolution constante et rapide c'est à dire que ce qui est vérité aujourd'hui ne sera pas vérité demain et vice versa il ya il peut y avoir des changements de procédés chez les clients vos clients vont peut-être changer leur procédé ça on peut entraîner une modification substantielle de leur approvisionnement minéraux on peut avoir des nouveaux produits qui nécessitent des minéraux industriels adaptés soit dans leur nature soit dans leur transformation et puis ces nouveaux produits vont exister quelques temps puis il y en aura un autre après vous allez une modification de la répartition géographique des unités industrielles de nos clients les clients peuvent décider de délocaliser par exemple délocaliser d'aller faire leur produit à haute valeur ajoutée dans un autre pays si votre structure commerciale est relativement fragile vous allez perdre ce client là parce que le client il sera ailleurs donc il va falloir chercher à les approvisionner depuis quelque quelque part ailleurs des aspects réglementaires et législatifs la réglementation peut imposer l'arrêt de certains minéraux industriels je vais vous donner un exemple on a quasiment arrêté l'exploitation de certains minéraux industriels en amérique du nord et puis dernier mais pas le moindre il peut y avoir une compétition une compétition entre différents minéraux dans la recherche pour le client du coût minimum les clients ils sont comme nous ils veulent baisser leurs coûts donc ils vont chercher les minéraux les moins chers possibles pour pour fonctionner je vais vous donner quelques exemples changement de changement de procédé chez les clients je dirais que le le plus fabuleux que je connaisse c'est l'industrie papetière depuis 1975 jusqu'en 75 tous les papetiers toutes les papeteries fonctionnaient en voie acide c'est à dire qu'on utilisait de l'acide sulfurique pour traiter la pulpe de bois l'affiné ce qui a posé comme pigment unique un kaolin donc un produit qui n'était pas soluble dans les acides et qui était le kaolin en charge et en couchage donc le marché européen du kaolin jusqu'en 75 pour l'industrie papetière était de l'ordre de 2 millions 2 millions et demi de tonnes par an à partir de 75 de 75 à 90 ça a commencé fin 75 il ya eu un changement de procédé pour passer d'une voie acide vers une voie basique qui présentait des avantages considérables une réduction considérable de la pollution des effluents à queue et un coût moindre le fait que les papeteries passent en voie basique ça a permis de vendre des carbonates au lieu des kaolin les carbonates étant moins cher plus blancs moins abrasifs que les kaolin les papiers ont eu tendance à les utiliser de nos jours dans la masse du papier le carbonate est pigment principal dans le monde entier à raison de 95% il ya 25 ans ou 30 ans c'était le kaolin et on discute là sur dans le monde entier on vendait dans le monde entier de l'ordre de 8 à 9 millions de tonnes de kaolin dans la masse du papier il doit rester à tout casser dans le monde 500 mille tonnes donc le marché a disparu il faut faire autre chose de ces minéraux les transformer différemment et c'est la vie c'est comme ça les minéraux industriels et dans le dans le dans le couchage par exemple alors qu'on était à 100% kaolin maintenant le couchage est à 50% en poids de carbonate et 50% en poids de kaolin donc tout ça c'est des marchés qui lui qui changent et qui oblige les industriels des minéraux des minéraux de changer leur leur manière de penser et leur production nécessité de créer de nouveaux produits pour satisfaire les besoins du marché il y en a un qui est assez marrant c'est ce qu'on appelle d'un terme pudique les films plastiques à perméabilité contrôlée d'un terme moins ou moins chiadé c'est les couches culottes pour bébés les couches culottes pour bébés je sais pas si vous avez vu la pub le bébé peut faire pipi mais il faut pas qu'il soit mouillé qui pleure donc il faut que la paroi externe de la couche culotte soit une perméabilité contrôlée pour que pour que le bébé n'ait pas la sensation d'humidité et se mette pas à pleurer et en plus les gens veulent des produits qui soient très très haut avec un faible indice de jaune c'est comme ça on dirait pourquoi dans les couches culottes il faut que ce soit blanc et pas jaune c'est comme ça on a été obligé de trouver des minéraux qui permettent de satisfaire ce marché et de savoir les traiter pour donner aux minérales qu'on exploite la fonctionnalité qui permettra d'avoir cette perméabilité contrôlée c'est un marché qui n'existait pas c'est un minéral qui n'existait pas donc il a fallu le travailler donc on a développé une gamme spécifique de carbonate qui permettent cette fonctionnalité à partir de minerais sélectionnés par les traités de manière un peu particulière vous avez un autre secteur qui est là l'industrie du carreau céramique par exemple pour les sols et les murs vous savez tous que la construction en europe est stable voire en récession en amérique du nord c'est pareil par contre que le moyen orient l'asie et l'amérique latine se développe donc ça réclame de développer des gisements proches des nouveaux clients parce que sinon vous n'allez jamais vendre vos produits que vous fabriquez en france au vietnam ou en chine il faut oublier certaines qualités dans des marchés de niche mais en grosse masse sûrement pas les aspects réglementaires là je vous ai mis vous le connaissez sans doute le cas de l'amiante c'est avec l'amiante a été où les premières mines les grandes mines d'amiante cette fois de main et asbestos au québec ont commencé en 1881 la croissance la puce la production était en croissance continue pendant 100 ans le gisement était loin d'être épuisé le gisement est considérable et bien l'amiante a été déclaré cancérigène dans les années 80 il reste une toute petite activité à tête fond de main et quasiment plus rien asbestos et on pense que cette année il y aura une forte pression de l'environnement pour fermer définitivement ces mines donc c'est un monde qui est en permanence en mouvement donc il a fallu trouver des succès donnés à l'amiante pour les applications de l'amiante bien évidemment et qui sont aussi des minéraux les utilisateurs de minéraux industriels ils vont toujours avoir tendance à s'approvisionner en minéraux moins cher mais à une condition c'est d'avoir le même résultat fonctionnel ou un résultat meilleur un exemple typique c'est le remplacement des oxydes de titane par les caolins dans les peintures l'oxyde de titane est obtenu à partir du traitement chimique du nilménite donc fait un concentré nilménite ce concentré est traité dans une usine chimique qui va d'un côté vous rejeter le fer c'est ce qu'on appelle les bouts rouges et de l'autre côté va vous faire un oxyde de titane qui est très très blanc l'oxyde de titane vaut très très cher ça vaut de l'ordre de 3000 euros la tonne alors que le caolin vaut quelques centaines d'euros donc le client va avoir tendance à chercher des produits qui vont permettre de réduire leur consommation en titane tout en ayant les mêmes caractéristiques de leur peinture donc c'est aux industriels de se débrouiller pour satisfaire ce marché et de trouver des caolins c'est un exemple typique des caolins qu'on a vu tout à l'heure le suprême space white paulspers paul white etc permettent une réduction de 10% de la consommation de titane donc le client il trouve tout son avantage il va consommer moins de titane il va utiliser un pigment qui va être moins cher et il va avoir des effets secondaires qui peuvent être positifs en général ils cherchent des effets positifs tout ça c'est pour vous montrer que c'est un monde qui est en évolution perpétuelle et qui est perpétuellement en relation entre les gisements le marché les développements du marché la conclusion et les et les concurrents parce qu'on n'est pas tout seul donc comme conclusion est ce que les minéraux industriels sont sous tension ou pas vous allez me dire si vous exploitez un gisement de calcaire c'est pas sous tension bas si parce qu'en fait c'est pas la même tension c'est pas une tension géologique c'est pas lié à la notion de réserve ou de ressources c'est une tension qui est liée au fait qu'il faut en permanence j'ai bien permanence et tout le temps avoir trouvé la meilleure adéquation possible des moyens de production à l'évolution du marché et bien évidemment la concurrence donc les minéraux industriels sont sous tension c'est pas nouveau c'est tout le temps comme ça et ça le sera je pense encore longtemps voilà très rapidement ce que j'avais à vous dire sur les minéraux industriels maintenant on attend vos questions ça fait combien de temps ça fait 20 minutes 20 minutes c'est bien voilà moi je vais vous parler un peu du cas des ramettes tout d'abord une brève introduction sur ce qu'on entend sur la situation actuelle j'ai profité pour faire brièvement de la pub pour ma pour éramette ensuite nous on produit du nickel et du manganèse donc on va voir un peu les utilisations et donc la demande ensuite on va regarder l'offre on regardera ensuite les conséquences sur le marché de ces produits là et puis ensuite on verra un peu ce que ce que nous prépare l'avenir avant de conclure donc en introduction clairement ont depuis le début des années 2000 on a vu qu'il y avait une forte augmentation d'activité minière ça s'est traduit par une reprise de de la de l'exploration le développement de nouvelles mines ou l'augmentation de capacité de domine existante en plus en 2007 là on a vu que le prix de certains produits avait atteint des niveaux jamais jamais imaginé notamment le nickel qui était monté à plus de 50 mille dollars la tonne et puis il ya eu donc ce fameux craque mais ce craque finalement on se rend compte que ça n'a pas changé grand chose les prix sont revenus à des niveaux plus décents mais on voit qu'ils sont toujours en forte croissance alors avant on avait une vision assez cyclique du de l'économie minière avec des montées des descentes et là on sort un peu de ça puisqu'on a une montée vraiment continue et on parle un peu de de super cycle actuellement on verra ce que l'avenir nous dira en plus de ça il y a une espèce de prise de conscience que les ressources minérales ne sont peut-être pas éternelles et on a vu de nombreux politiques commencer à parler de ressources avec notamment les pays européens la communauté européenne qui parle de de liste de métaux stratégiques alors ils sont ils sont ici on voit bien qu'il y en a qui sont pas si stratégiques que ça parce que bon cobalt il y en a quand même un peu partout magnésium aussi etc mais bon pour l'industrie il est absolument impératif que l'europe puisse avoir ces métaux là pour son industrie et puis en france il ya aussi le commerce qui a été créé et donc là aussi pour assurer le approvisionnement métaux stratégiques de notre pays donc en fait quand on voit tout ça effectivement on peut se poser la question de savoir si les minéraux sont en tension donc moi je parlais pour un peu éramètes nous on produit principalement du nickel et du manganèse et voilà donc c'est une petite présentation rapide on est à peu près 15 mille ou 14 mille personnes on a des mines de nickel et de manganèse le nickel c'est en nouvelle calédonie on est un des plus gros producteurs de ferro nickel au monde le manganèse c'est au gabon on a aussi un développement en indonésie qui va à terme faire 30 mille tonnes de nickel en plus et puis on se développe aussi alors dans les terrains et de nos biomes parce qu'on s'intéresse énormément à un projet au gabon dans le titane donc il nous fait un peu concurrence là jean-louis car dit puisque effectivement on a on a une partie de la branche manganèse qui produit du titane principalement pour les pigments et puis on cherche aussi avec boloré à sécuriser une source de lithium pour pour les batteries de leurs voitures et enfin on a toute une partie qui est beaucoup plus aval qui est pour les méthodes à lièges donc là vous pouvez voir la mine de de moanda au gabon là où on produit du manganèse et à gauche c'est la toute nouvelle usine où certains d'entre eux sont déjà allés où on produit un concentré de nickel en nouvelle calédonie alors on va regarder un peu la la demande en nickel et en et en manganèse pour le manganèse c'est assez simple en fait 90% du manganèse est utilisé pour l'acier il y en a quelques kilos par tonne mais comme on produit beaucoup d'acier ça fait quand même beaucoup de manganèse et c'est un absolument indispensable pour l'acier ce le manganèse pour le ensuite il y a une partie chimie donc pour les batteries classiquement il ya les batteries contiennent du manganèse de façon anecdotique aussi dans l'agriculture c'est un complément alimentaire pour les vaches pour le nickel et ben c'est aussi un peu la même chose alors le nickel est énormément utilisé pour la l'acier inoxydable et aussi dans des aciers à haute teneur en nickel on le retrouve aussi dans les batteries donc en chimie et donc on peut conclure que effectivement nickel et manganèse ont leur sont très fortement liés à l'acier donc en fait pour comprendre le marché du nickel et du manganèse il suffit pour résumer de regarder un peu le marché de l'acier alors c'est ce qu'on va faire donc quand on part à peu près de la guerre on se rend compte qu'il y a eu l'étrange glorieuse avec une forte croissance annuelle de la consommation puis on a eu le premier choc pétrolier et là on a vu que la croissance est très faible voire stagne et puis au début des années 2000 on voit le départ de la chine là et ça a fortement augmenté la demande la demande en acier comme la chine n'a pas de peu de fer chez elle elle est obligée d'importer son son acier et du coup ça fait au niveau mondial un déséquilibre entre l'offre et la demande et donc ça on doit augmenter l'offre seulement vous savez peut-être mais une mine ça prend au moins dix ans à développer et cette reprise est tellement soudaine qu'on n'était pas très préparé et donc ça crée un fort déséquilibre au niveau de la demande et de l'offre alors maintenant justement on va regarder un peu l'offre bon qu'est-ce qu'on constate déjà les réserves les réserves qu'est-ce que c'est c'est ce qui est actuellement exploitable au cours actuel d'un produit donc ici le manganèse ou le nickel c'est très utile évidemment si les prix augmentent des ressources vont pouvoir passer en réserve et du coup on va augmenter nos réserves alors si on regarde ce qui se passe actuellement il y a énormément de manganèse du manganèse à haute teneur il y en a un peu moins enfin globalement on en a pour facilement plus de 100 ans de réserve donc là de soucis pas de soucis de ce côté là le nickel on a aussi énormément de réserves sachant qu'on n'en consomme quand même que 1,4 million de tonnes par an donc ça fait au moins 50 ans de réserve actuellement sachant qu'il y a quand même énormément d'autres produits si les prix augmentent légèrement qui vont pouvoir rentrer dans les réserves donc là aussi il n'y a pas vraiment de tension sur les réserves telle qu'on pourrait pas de tension et pas de risque de pénurie bon maintenant je peux vous faire un petit tour de là où on produit du manganèse et du nickel c'est principalement l'Australie et l'Afrique du Sud nous on a notre mine au Gabon qui est une des plus belles mines du monde je fais toujours ma pub hein mais c'est vrai, c'est vrai il a un très très beau minerai et puis ensuite on voit que la Chine produit aussi mais c'est un minerai très très pauvre et en fait il n'est pas exportable tellement il est pauvre c'est un peu, on retrouve un peu le problème des minerais industriels le minerai de manganèse et quand il est pauvre a un intérêt économique assez faible Côté nickel, on retrouve les groupes producteurs que sont le Canada, la Russie, l'Australie il y a aussi pas mal en Afrique et puis après il y a le nickel oxydé on en parlera dans le slide prochain avec nous en Nouvelle-Calédonie mais il n'y a pas que nous, il y a aussi les gens de Goro il y a aussi Xtrata qui s'est installé là qui est en train de construire une mine et puis donc Brésil et puis Cuba notamment qui ont, et Philippines, il ne faut pas oublier les Philippines qui se développent aussi voilà donc maintenant on peut regarder un peu comment ça va évoluer cette offre et là c'est pas très rose en fait donc déjà il y a deux types de minerai de nickel il y a les minerai de nickel dits sulfurés et les minerai de nickel dits oxydés alors les minerai de nickel sulfurés ont toujours eu un peu un premium parce que au niveau traitement minéralurgique ils sont assez faciles à traiter il suffit de broyer fin, de flotter et ensuite on fait un concentré en plus ils ont souvent des métaux additionnels qui lui donnent une valeur supplémentaire et notamment nos risques c'est pas compliqué avec tous les PGM qu'ils ont dans leurs minerais ça paye toute l'usine, tout le traitement, tout ça le nickel est long gratuit c'est quand même assez impressionnant et donc actuellement à peu près 50% des sulfures 50% du nickel provient de nickel sulfurés alors ensuite on a les nickel oxydés donc là c'est Eramet nous on produit du nickel oxydé donc en Nouvelle-Calédonie là c'est beaucoup plus compliqué l'enrichissement minéralurgique qui est un enrichissement généralement assez peu cher n'est pas possible ou très difficile avec ces minerais-là et du coup on est obligé soit de passer en pyrométallurgie mais alors dès qu'on atteint des teneurs un peu faibles avec le coût de l'énergie ça devient vite très difficile et sinon il y a d'autres projets, il y a d'autres possibilités c'est par hydrométallurgie mais pour l'instant c'est assez difficile de mettre au point des procédés mais bon c'est quand même l'hydrométallurgie reste la voie d'avenir et permettra de traiter donc les produits les plus pauvres on observe globalement une baisse des teneurs des gisements donc notamment il y a une mine en Finlande qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps et dont la teneur est relativement faible les teneurs des saprolites aussi ont fortement diminué ce qui veut dire que la pyrométallurgie devient de plus en plus difficile à utiliser et puis on se rend compte que comme j'en ai un petit peu parlé le traitement des latérites par hydrométallurgie présente des difficultés avec des projets qui présentent du retard mais bon si on regarde l'avenir on se rend compte que les sulfures vont prendre de moins en moins vont fournir de moins en moins de nickel et donc il n'y a pas le choix ça va être les latérites et ce qui reste de saprolites qui fourniront la plus grande quantité de nickel et finalement donc effectivement c'est une forte complexité de tous ces projets et ça ça occasionne toujours des retards et des surcoûts quand on regarde le manganèse la situation est un peu différente donc tout d'abord je vous en ai parlé mais on a effectivement différents types de minerais basse teneur, moyenne teneur et haute teneur et on constate que pour la haute teneur donc qui sont les minerais les plus valorisables on observe quand même globalement une baisse des réserves de la teneur des réserves et ça ça va ça aussi ça va continuer dans le futur les principales réserves qui n'ont pas encore été exploitées sont assez bien reconnues c'est en plein milieu du Calahari là en Afrique du Sud le nord-ouest là, sur la carte, par là et seulement c'est en plein désert il n'y a pas grand chose, il y a déjà des mines qui tournent mais l'Afrique du Sud connaît des problèmes de transport il n'y a qu'une seule voie ferrée, ou une ou deux il y en a une qui descend à Pii, Port-Elisabeth et l'autre qui doit aller sur Durban mais tout ça, elle est déjà engorgée d'autant plus qu'à proximité il y a une grande mine de fer donc ça ça demande beaucoup de transport par chemin de fer et puis en plus ils ont des problèmes d'électricité au niveau national donc effectivement il y a des réserves mais on n'arrivera peut-être pas à les sortir donc ce qu'on peut voir des slides que je viens de passer c'est qu'on a effectivement un fort déséquilibre entre l'offre et la demande les coûts opératoires comme on le voit avec l'évolution des gisements vont aller en augmenter, les investissements vont faire de même et ça, ce soit pour les mines actuelles ou les nouveaux projets et donc forcément ça crée une tension sur les marchés du nickel et du manganèse alors cependant les deux marchés sont quand même assez différents parce que sur le nickel ça maintient des cours élevés bon alors c'est un peu baissé mais quand même 20 000 $ la tonne c'est pas mal il y a une époque c'était 5 000 $ la tonne ou voire moins donc 20 000 $ la tonne c'est toujours très bien pourquoi les cours sont élevés ? parce qu'en fait l'offre a quand même beaucoup de mal à suivre en plus il y a eu des grèves à Sudbury etc. etc. des projets qui sont en retard donc ça complique un peu les choses pour amener du nickel sur le marché par contre sur le manganèse comme les grandes boîtes minières avaient commencé à investir avant le grand pic de 2007 et bien elles ont été capables de répondre un peu à la demande donc effectivement les prix du manganèse n'ont pas au moins augmenté et se maintiennent à un niveau moyen par contre la production elle a fortement augmenté pour satisfaire la demande mais alors ça c'est vraiment l'aspect simple après il y a quand même d'autres aspects qui interviennent qui sont liés un peu à l'historique de toute l'activité minière depuis les 20 dernières années et que ça soit au niveau des projets ou au niveau de contraintes externes et bien déjà ce qu'on constate c'est qu'effectivement on a eu un sous-investissement pendant des années dans les matières premières et la conséquence c'est qu'une mine dans laquelle on n'investisse pas l'outil vieillit et dès qu'on doit repartir et bien ça repart très lentement ou ça repart pas du tout Côté main d'oeuvre là aussi c'est assez dramatique alors là je vous ai mis un peu ce qu'on trouvait la semaine dernière sur Carrier Mine vous voyez en Australie il manque 10 000 personnes dans les métiers des matières premières donc ça fait quand même beaucoup de monde je suis sûr qu'il y a un paquet de géologues aussi qui cherchent là-bas je sais qu'il y en a qui vont là-bas aussi d'ailleurs et puis donc à la fois il y a un manque de manoeuvre qualifiée parce que pendant les années de crise et bien les gens ils sont sortis du système minier et ils ont refait leur vie ailleurs et ils ne sont pas revenus au moment du boom de plus les filières les filières pour les étudiants ont été aussi abandonnées en Australie c'est caractéristique pendant des années il y a eu très très peu d'étudiants à rentrer dans la mine et du coup maintenant on se retrouve avec un déficit de de personnes dans l'activité flagrant et forcément ça ralentit les projets ensuite les fournisseurs eux aussi n'ont pas investi dans leurs outils donc maintenant on veut construire des mines mais si on n'a pas les broyeurs si on n'a pas les camions pour tout faire tourner ça sert à rien donc là aussi il y a un problème au niveau des fournitures d'équipement pour l'anecdote il y a quelques années quand même il n'y avait plus de camions, plus de pneus de dumper sur le marché les ingénieurs des mines en étaient à choisir leurs camions sur les pneus disponibles et pas sur l'intérêt du projet lui-même enfin je crois que ça a un peu changé maintenant quand même mais bon ensuite il y a des retards alors par exemple je crois qu'il y a deux semaines Extrata a annoncé qu'il y aurait des surcoûts Extrata a annoncé qu'il y aurait 30% de coûts supplémentaires sur leur usine au Cognambour en Nouvelle-Calédonie sachant que c'est quand même une usine qui doit coûter 3 ou 4 milliards 30% en plus ça fait beaucoup de sous en Batovie qui est à Madagascar eux aussi ils ont du retard normalement ils sont en phase de démarrage mais le démarrage ne prend pas vraiment et ils ont aussi annoncé des surcoûts les difficultés techniques surtout en hydro sont là aussi alors il y a Goro ils ont eu des problèmes avec leur tour d'extraction par solvants qu'ils ont dû refaire il y a Ravenstorp, le projet a tout simplement été arrêté au bout de 6 mois pareil un projet qui coûte plusieurs milliards de dollars arrêté comme ça BHP ils ont les moyens mais bon c'est quand même très très révélateur et puis côté manganèse il y a Kala Gadi qui est un des projets dans le Kala Hari eux ils ont tout simplement des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à forer leur puits pour atteindre c'est une mine souterraine qui va être mise en place ils ont du mal à forer le puits pour de descente de la mine et ils ont pris beaucoup de retard là-dessus ensuite il y a d'autres facteurs qui interviennent et qui rendent les choses assez difficiles tout d'abord il y a des difficultés politiques de nombreuses mines sont dans des pays qui sont difficiles ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir des risques de nationalisation donc forcément les investisseurs vont y regarder à deux fois avant de vouloir se risquer dans ce genre de pays il y a aussi une forte spéculation alors cette spéculation elle a un peu disparu mais en 2007 si le nickel a atteint 50 000 dollars c'est principalement à cause de la spéculation donc ça ça empêche d'avoir une stabilité dans le coût des minéraux donc du coup ça rajoute du risque pour les investisseurs parce qu'ils ont du mal à prévoir l'avenir le prix des matières premières et bien ça augmente le coût des projets parce qu'une mine ça consomme énormément de matières premières elles-mêmes que ce soit pour les infrastructures de l'usine, pour les camions ça consomme aussi énormément d'énergie et donc avec le prix du fer qui augmente et avec le prix du charbon ou du coq qui augmente et bien forcément ça augmente le coût au niveau de l'extraction des matières premières et puis enfin on peut aussi noter quelque chose d'assez nouveau enfin pas vraiment mais assez nouveau quand même c'est-à-dire le signalisme des pays producteurs maintenant les pays producteurs se rendent compte que leurs ressources naturelles c'est un véritable trésor et donc ils cherchent forcément à en obtenir le plus, les meilleurs, comment dirais-je les meilleurs royalties, les meilleures possibilités pour l'extraction de leurs gisements face aux industriels donc ça peut, par exemple Tavan Tolgoy en Mongolie qui a un énorme gisement de charbon la Mongolie a fait un appel d'offres et la Chine aurait voulu tout rafler parce que évidemment ils ont besoin de beaucoup de charbon seulement les Mongols ont décidé de limiter la part de la Chine à 40% pour être sûr que ce pays-là ne puisse pas avoir un contrôle sur la mine pour les terres rares en Chine aussi c'est assez caractéristique la Chine en fait produit 95% des terres rares au monde et ces dernières années ils limitent fortement la vente à l'extérieur de leur pays de la Chine de ces terres rares pour obliger les industriels à installer leurs usines qui utilisent des terres rares donc les terres rares c'est tout ce qui est lampes, les éoliennes, etc. pour installer dans leur pays leurs usines voilà, je vais y arriver alors on voit que le tableau est quand même assez difficile pour les nouveaux projets donc on va quand même un peu discuter des perspectives sur les matières premières donc principalement, là je vais parler, c'est un peu général mais ça convient aussi tout à fait au manganèse et au nickel donc tout d'abord la vision des ramettes c'est que sur le long et le moyen terme pour les métaux d'alliage il va y avoir une forte croissance des pays émergents ce qui va donc avoir un impact positif sur la demande alors pourquoi on va avoir cette croissance ? et bien il suffit de voir un peu l'urbanisation des pays émergents depuis les années 60 et donc jusqu'aux futurs très proches on se rend compte que celle-ci est galopante notamment en Chine mais aussi au Brésil et en Inde cette urbanisation ça crée aussi un peu une nouvelle classe moyenne et ceux-ci deviennent plus riches et donc vont commencer à consommer beaucoup de biens de consommation donc là aussi un appel aux matières premières enfin on constate que, et notamment c'est très vrai pour la Chine que certains de ces pays émergents ont des problèmes de ressources il n'y a pas de nickel en Chine, ils sont obligés de tout importer la Chine a du manganèse, on l'a vu, mais il est de très basse qualité et donc ils ont aussi besoin d'importer du manganèse et d'ailleurs on voit très bien que la Chine ces dernières années a essayé d'acquérir avec plus ou moins de succès des projets dans les matières premières à travers le monde on constate aussi, pour le perspective, que la substitution du manganèse comme on pourrait imaginer, comme Jean-Louis en a parlé avec les mineurs industriels et bien pour le manganèse il n'y a pas de substitution possible on est obligé d'en mettre dans l'acier pour le nickel il existe une substitution mais en général elle a lieu que lorsque le prix du nickel est déjà élevé donc d'ailleurs c'est entre 20 et 25 000 dollars donc on est un peu dans cette fourchette là en fait ce qui se passe c'est que les Chinois importent à ce moment-là du minerai du minerai pauvre teneur et ils font ce qu'on appelle du nickel pédérien c'est de la fonte nickelifère basse teneur et ça remplace un peu le fer au nickel produit habituellement troisième chose, enfin quatrième point qui intervient dans les perspectives c'est aussi le recyclage alors dans les pays industrialisés il est très important mais dans les pays émergents comme ils sont encore en phase de construction ce recyclage prend finalement très peu de place il faudra peut-être attendre 20 ou 30 ans quand ils commenceront à remplacer leur refaire d'autres buildings ou autres avant de voir du recyclage donc maintenant ça c'était les perspectives pour la demande maintenant pour l'offre et bien on constate que pour le nickel il y a énormément de projets qui se sont lancés il y en a qui sont en cours de réalisation donc il y a Ouedabe pour Eramet il y a Cognambo pour Extrata Cognambo devrait bientôt commencer Ouedabe on est encore qu'au camp de base bon c'est un peu plus grand maintenant mais on est plus c'est encore assez en amont et puis on constate aussi qu'il y a énormément de petites juniors ou de grosses juniors qui se lancent dans les projets nickel j'en ai recensé rien j'en ai recensé déjà 20 rien qu'en Australie donc c'est quand même assez impressionnant j'ai aussi donné pour exemple deux projets qui sont en cours de développement et là ce qu'on constate c'est les teneurs en nickel 0,18% de nickel total 0,1% de nickel dans les sulfures le 0,1% étant le nickel récupérable donc on est très loin des plus de 1% qu'on a habituellement dans les minerais sulfurés tout ça pour dire que les cours eaux actuels permettent à des projets qui n'auraient jamais pu voir le jour il y a quelques années à avoir leur chance maintenant ça c'est pour le nickel sulfuré mais on voit aussi pour les Philippines là des latérites à 1,1% nickel c'est vraiment la limite basse de ce qui peut être intéressant et ça ce sont des projets qui sont en train de se construire pour le manganèse c'est un peu différent les producteurs vont plutôt dans le sens d'augmenter la capacité de leur mine actuelle donc nous on n'y échappe pas on va passer de 3,5 millions à peu près à 4 millions de tonnes et on voit aussi que les producteurs australiens font la même chose ainsi que les producteurs sud-africains sauf que eux comme j'ai déjà noté ils ont un problème de transport donc je ne sais pas comment ils feront pour amener leur manganèse au port mais en tout cas il y a des projets d'expansion il y a aussi de nombreux projets qui vont s'ouvrir donc c'est notamment le Calari c'est quand même l'endroit où les ressources sont les plus grandes et vous voyez il y a déjà rien que 3 projets dans cette région là et ils vont quand même produire beaucoup beaucoup de tonnes seulement on constate que la teneur va être beaucoup plus faible d'habitude on est plutôt à 45 et plus pour du minerai haute teneur là c'est dans les 35 à 38% et puis on note aussi que certaines mines qui avaient été fermées parce qu'elles étaient trop basse teneur et bien elles vont avoir une nouvelle vie et notamment ces deux mines là en Australie voilà donc pour conclure ce qui est important de remarquer c'est qu'il n'y a pas de problème de ressources c'est ça qui est fondamental il n'y a pas de problème de ressources il y aura des réserves disponibles dès qu'on sera capable d'augmenter dès qu'il y aura une augmentation des prix donc on est en plein dans cette optique là on pense qu'il y aura une demande soutenue pour le long terme grâce aux pays émergents mais tout ça ça va demander un ajustement et ça va prendre du temps l'augmentation des coûts miniers comme on vient de le voir avec les nouveaux projets et la complexité des projets aussi rend l'augmentation des coûts inévitables donc forcément il faudra aussi une augmentation des prix le nationalisme peut jouer aussi des tours c'est à dire que ça peut rendre l'accès aux ressources plus compliqué et comme on l'a vu avec la Chine tout le monde se rue sur les terres rares sauf que c'est la Chine qui contrôle tout et ça ça peut poser des problèmes pour nos industries donc effectivement on est en tension sur certains métaux mais avec le redémarrage de l'industrie cette tension devrait diminuer cependant on peut très bien imaginer que du fait de l'accès aux ressources qui est réduit ou encore des problèmes de développement dans les nouveaux projets cette tension puisse réapparaître dans le futur voilà merci beaucoup donc là si vous avez des questions sur l'assentation et sur les autres vous avez des questions sur l'assentation j'ai une question de savoir-faire j'ai une toute petite question tu as indiqué que la part des nickels sulfurés allait baisser notablement est-ce qu'il y a une activité de recherche intense en nickels sulfurés ou pas au niveau géologique est-ce qu'il y a une forte recherche géologique de prospection pour trouver d'autres on va dire pas d'autres risques c'est quasiment impossible mais j'en sais rien est-ce qu'il y a vraiment une forte recherche dans ce domaine au Canada effectivement il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer il y a une mine aussi donc en Finlande qui s'est ouverte il y a une autre mine donc il y a aussi ce projet en Suède à Ronbaken donc effectivement on trouve moins de gisements mais on recherche toujours des gisements dans le sulfuré c'est pas fini non plus et on voit aussi que des gisements sulfurés qui étaient à des teneurs relativement faibles deviennent maintenant intéressants donc clairement les ressources sulfurées ne sont pas terminées c'est juste que elles sont de plus en plus difficiles à exploiter c'est tout tout métier confondus tout métier c'est un gisement sédimentaire très peu profond donc il y a une découverture à faire mais elle se fait très bien avec la dragline là dont vous avez vu la photo et ensuite avec des des excavatrices et des tombereaux on retire le manganèse sans difficulté pour le nickel oxydé ce sont des latérites et des saprolites donc souvent on n'a pas besoin de faire de tir dans certains cas lorsqu'on descend assez profond et que la roche commence à être assez saine ou qu'il y a ce qu'on appelle des stock work de nombreuses failles qui sont difficiles à casser et à ce moment là on fait des tirs mais c'est pas la majorité après pour le nickel sulfuré là en général c'est très très dur donc là il faut mettre beaucoup d'explosifs pour réussir à extraire quelque chose Je rebondis sur la question sur la Chine sur l'Australie et sur les emplois en Australie par rapport à un commentaire que tu as fait tout à l'heure à propos des terres rares et du monopole de la production de terres rares que la Chine réalise en ce moment et par rapport à l'information qui circule en général dans les médias sur ces problèmes des matières premières où on a tendance, c'est un peu le défaut des journalistes on a tendance à exagérer un petit peu les autres et à montrer les Chinois comme les déus ex machina de toute cette affaire et comme le danger sur la terre si on prend simplement l'exemple de l'Australie il faut bien se rendre compte que le client le principal client en particulier pour les minerais de fer de l'Australie donc ce qui produit aujourd'hui ce développement économique et la demande de géologues en Australie c'est sur les minerais de fer en particulier, sur les minerais d'uranium aussi mais aussi sur les minerais de fer et le client principal à 90% des minerais de fer australiens c'est les Chinois donc tous ces développements sur l'économie des matières premières à l'échelle mondiale, à l'échelle de la géopolitique mondiale il faut bien le voir dans un schéma global de développement économique d'ensemble c'est le côté positif de la mondialisation les produits s'échangent, c'est du commerce il y en a qui vendent mais il y en a aussi qui achètent tout le monde n'est pas vendeur et tout le monde n'est pas seulement acheteur il y a un échange qui se fait, on l'a bien vu dans l'exposé de M. Cardini tout à l'heure c'est des échanges pas seulement de produits mais aussi de compétences et là tout le monde a sa chance les vieux pays, la vieille Europe a des compétences et en mettant ses compétences techniques et industrielles et sa recherche, ses nouvelles technologies dans tous les produits qui nous placent entre les mains et bien on participe à ce commerce international on participe à ce développement et tout ça c'est pas négatif, c'est extrêmement positif et c'est porteur, pour tout le monde pour les emplois, pour tout le monde donc essayez de, c'était ce que je voulais dire dans ma conférence mais vous l'avez quand même aussi un petit peu explicité il faut voir ces choses-là, moi je pense de façon quand même, dans le moyen terme et dans le long terme de façon relativement optimiste moi je vois pas ça de façon pessimiste sur le moyen et sur le long terme il y a des problèmes, il y a des problèmes techniques, on l'a vu sur la réalité de la mine aujourd'hui l'approfondissement des mines qui pose des très gros problèmes les nouvelles technologies de séparation des minerais l'hydrométallurgie en particulier il y a un spécialiste ici dans la salle qui pourrait nous en parler c'est vrai qu'il y a des problèmes techniques mais l'homme passe par-dessus ça et l'homme est capable de résoudre ces problèmes techniques Si je peux dire un mot justement sur les emplois et notamment sur les minéraux industriels la complexité justement, les gisements c'est vrai qu'on a moins de problèmes de réserves en minéraux industriels mais on a de plus en plus de qualités demandées par les industriels de régularités et donc il faut travailler de plus en plus de manière qualitatif beaucoup plus grande et sélectionner mieux en plus nos anciens sur les gisements existants ont pris ce qui était le plus facile à prendre et le plus facile à exploiter et aujourd'hui justement on a besoin de vraies compétences minières on a eu tendance à s'en passer il y a quelques années et aujourd'hui il y a un vrai besoin de compétences minières et aussi dans les minéraux industriels donc c'est une chance par contre c'est vrai qu'en termes géographiques les gisements aujourd'hui et les développements des marchés se font bien sûr plutôt à l'expatriation c'est sûr J'ai une question en plus pour l'agent de Mérisse et le directeur d'Aramat vous avez à l'étranger, est-ce que vous rencontrez des problèmes de la population locale ou du gouvernement ? C'est difficile entre les loyalistes, les indépendantistes donc c'est très politique la SLN c'était un peu le partenaire historique donc on se focalise beaucoup aussi sur la SLN au Gabon, le gouvernement gabonais clairement attend qu'Eramet développe son gisement et attend que le peuple gabonais et le gouvernement gabonais en profitent aussi donc ça c'est clair Dans les minéraux industriels je dirais d'ordre semblable en intensité à ce qui peut se passer avec les métaux, notamment avec la Calédonie d'abord parce que la valeur la valeur d'un gisement industriel de minéraux industriels, la valeur d'un gisement de nickel c'est pas du tout la même chose donc les enjeux sont pas les mêmes D'autre part, vous avez vu que la localisation des gisements dans les minéraux industriels est tirée par le marché et pas par la géologie donc le marché n'est pas, je dirais, dans des pays qu'on pourrait classer comme politiquement difficiles la plupart du temps donc on n'a pas de gros gros problèmes il y a bien sûr des problèmes comme partout mais je dirais qu'ils sont tout à fait légitimes et sans, je dirais, menaces extrêmement graves sur l'avenir il mérise ces 130 mines dans le monde bon, si quand bien même on est obligé d'en fermer une c'est pas bien dramatique la clé là-dessus c'est de toute façon de faire participer d'amener des emplois à la population locale et de se comporter correctement notamment en termes environnementaux donc si ces deux aspects, il mérisse, met beaucoup d'intérêt dans ces deux aspects-là si ça c'est respecté, normalement il n'y a pas plus de problèmes à l'étranger que chez nous j'avais une question sur le sur la réaction de l'entrée de la mer sur l'aspect d'environnement et justement les déchets alors maintenant, si le projet commence ça fait partie du projet donc il y a les ressources, l'extraction minière et après il y a la vie de la mine que ce soit les aspects environnementaux avant donc on va faire un état des lieux on va s'assurer que l'extraction de la mine ne va pas avoir un impact environnemental fort donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut revoir son plan minier et utiliser d'autres techniques et ensuite, pendant la mine aussi clairement, la gestion des déchets la gestion, la réhabilitation des terrains qui ont été exploités est prise en compte et puis après, il y a la fermeture de la mine et là, on essaye en général alors, il y a des fois, il y a des mines qui se... dans les années 80, on a vu beaucoup de mines qui se sont fermées comme ça et maintenant, ça fait un grand trou mais maintenant, ça fait partie du plan minier tout ce qui est fermeture et réhabilitation donc, c'est clair qu'il n'y aurait pas de projet minier que ce soit dans tous les pays s'il n'y a pas un aspect environnemental et des autorisations environnementales qui sont données par les gouvernements je pense que vous posez là le problème vous posez là le problème un petit exemple, l'Uéris s'appelle en Hong Kong, on a énormément de fiches à l'Urish dans un pays qui est souvent touristique qui fait cette histoire, on a créé une structure qui s'appelle l'Otel et le Bos il y a, comme j'ai dit, la... la régénération dans d'autres régénérations des sites à l'Urish qui peuvent être des barrières, qui peuvent être des activités du lit ou des activités d'éducation, etc. ça fait partie de l'ordre d'autres applications majeures, par exemple, et comme on l'a dit, il y a des applications réglementaires et également, comme vous avez dit, une provision qui permet de trouver la mise en état de la récession de l'Urish d'autres appelliers dans différentes formes Nous sommes sur l'Europe, maintenant, Monsieur Gérard, je crois, on a des réaménagements, j'ai des exemples, où le réaménagement est presque plus beau et plus riche, finalement, en termes de faune et flore que ce qu'il y avait avant l'implantation de la carrière donc il y a eu, dans le temps, des carrières, des abus qui ont été commis, c'est clair, mais on remonte dans 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, il y a vraiment, maintenant, alors je parle, mon exposition est plus européenne donc là, on a vraiment, tous les pays ne sont pas à ce niveau-là réglementairement. Mais pour, justement, des groupes comme Imeris, on a donc une politique interne qui est au moins au niveau réglementaire en Europe et donc qui, du coup, est largement au-delà de la réglementation dans les autres pays où on travaille. Oui, il faut quand même pas se voler la face. Vous posez, je pense que vous posez la bonne question. L'industrie minière en général, tout ce qui est dans le domaine de l'extraction, que ce soit souterrain ou aérien, dans tous les pays, dans tous les pays industrialisés, a une mauvaise image de marque, a une très mauvaise image. Je pense que c'est un peu le sens des deux dernières questions qu'on vient d'avoir. Et la question, c'est de savoir comment on va faire pour changer cette image parce qu'on a besoin de l'industrie extractive, on a besoin de faire des mines, on a besoin d'exploiter des minéraux industriels. Donc il y a un défi qui dépasse évidemment les aspects techniques, les aspects de la géologie, du traitement, de la valorisation, de l'exploitation des mines qui dépassent ces aspects-là et qui débordent largement sur les aspects politiques, sur les aspects stratégiques de développement. On l'a vu ce matin avec l'énergie. Il y a eu quelques questions. On a entamé le débat sur l'énergie ce matin à la fin du débat. C'est le même débat. C'est le débat de l'industrialisation, de l'arrêt de la désindustrialisation de nos pays. Et vous voyez que ça pose des questions beaucoup plus larges. Et dans le domaine des mines, il y a des efforts très très grands qui sont faits en ce moment. Ça a d'abord été des efforts des industriels eux-mêmes quand ils sont rendus compte par eux-mêmes qu'il y avait des problèmes dans l'environnement. Il y a eu ensuite des efforts de la part des autorités gouvernementales puisque la loi minière a été changée plusieurs fois au cours des 20 dernières années pour prendre en compte en particulier ces aspects environnementaux. Et puis maintenant, on demande un effort aux populations locales et aux autorités locales pour accepter les projets minières. Un projet minière aujourd'hui, c'est plus seulement un problème technique, de faisabilité technique et économique, c'est aussi un problème de faisabilité sociale, sociétale. On le voit très bien dans les... Les professionnels, les industriels, les minéraux industriels sont confrontés à ces problèmes pour l'extension de leurs projets de carrière en France, en Europe. Mais si on parle des mines métalliques dans des pays industrialisés comme par exemple les Etats-Unis ou le Canada, c'est exactement la même question. Quand il y a des mines d'or ou des mines de plomb, de cuivre de zinc ou de nickel qui veulent se développer, il faut une acceptation des sociétés locales, que ce soit des zones urbanisées, comme c'est le cas par exemple au Québec ou aux Etats-Unis, ou que ce soit des zones qui sont des zones désertiques mais où vivent des populations autochtones, c'est exactement le même problème. Donc il y a derrière l'exploitation minière, avant que cette exploitation minière démarre, en amont, il y a ce problème d'acceptabilité sociale qui est un problème extrêmement difficile et dans lequel les acteurs, c'est pas seulement les acteurs industriels, c'est-à-dire les entreprises, c'est aussi les acteurs locaux, les acteurs, les sociétés locales, les représentants des peuples locaux. Et si vous rentrez dans ce métier, vous verrez, vous serez confrontés, comme technicien de terrain, vous serez confrontés à ces problèmes-là, c'est des problèmes passionnants, parce que c'est des problèmes dont dépend la viabilité économique d'une région quelquefois. L'ouverture d'une mine dans certaines régions, ça peut permettre à une région de redémarrer, de retrouver des emplois, de recréer des emplois. Et donc on a cet enjeu devant soi et on a les blocages qui sont des blocages historiques, qui sont dus à ce qui s'est passé au 19e siècle et au 20e siècle dans les sociétés industrialisées et dans les pays à l'époque du Tiers-Monde. Et donc ça, c'est une question très, très importante sur laquelle vous avez peut-être des idées et des commentaires à faire aussi. Alors moi, j'avais une question pour Michel Cunet. Donc là, on a parlé beaucoup d'industrie, mais au niveau de la recherche, donc on a fait un état des lieux un peu du manganèse, du nickel, des carbonates, de la kaolinite. Mais pour ce qui est, alors il y a un minéral en ce moment qui fait un peu polémique, c'est l'uranium avec toutes les centrales nucléaires. Est-ce qu'il y a encore de la recherche qui se fait sur l'uranium ? Où est-ce qu'on en est en ce moment ? Oui, alors je ne sais pas si vous en avez entendu un petit peu parler ce matin. Mais c'est sûr que Fukushima a fait beaucoup de mal. Donc ça a donné une image de marque aussi très négative, disons. Mais quand on voit les fondamentaux, par exemple, il y a actuellement 65 projets de construction de centrales nucléaires. Il n'y a pas eu un arrêt qui a été programmé pour le moment pour ces centrales. parce qu'il y a des pays comme la Chine, dont on a déjà parlé, les Indes, qui ont des besoins énormes en énergie. Actuellement, ils sont basés essentiellement sur le charbon et ça pose d'autres problèmes. Donc je pense que les choix qu'ils ont pris, ils ne vont pas les changer. Actuellement, c'est sûr qu'on sent, par exemple, Areva a suspendu pendant deux mois la production de deux usines pour la production de combustibles d'uranium, parce que surtout à cause de la fermeture des réacteurs japonais qui ont été impactés, disons, par le tsunami, et les autres pour des raisons de sécurité. Mais autrement, disons, la tendance fondamentale dans le monde, je pense, va pas changer de manière significative à moyen terme. À court terme, on va avoir un impact, mais à moyen terme, ceux qui ont été le plus impactés, ce sont les compagnies juniors, parce qu'elles prennent des capitaux sur le marché, et c'est sûr que l'image de Fukushima a fait baisser fortement la prise de capitaux sur le marché. Mais je pense que c'est juste un épisode malheureux, disons, mais les tendances fondamentales vont reprendre. Comme on l'a vu avec la crise économique, finalement, on est reparti. Et je pense pas que les choses vont changer. Alors c'est sûr que pour l'emploi, peut-être que dans l'année qui vient, ça va peut-être être un peu plus difficile spécifiquement sur l'uranium. En plus, Areva, actuellement, envisage de filialiser sa partie mine. Donc il y a une incertitude dans la restructuration, qu'est-ce qui va se passer. Je pense pas que c'est le moment où ils vont recruster énormément, mais je dirais à moyen terme, les choses vont reprendre. Et il y a des pays comme le Canada ou l'Australie qui ont des besoins énormes, qui restent présents. Je sais pas s'il y a des questions plus précises sur... Oui, un petit peu, ça va reprendre, mais par exemple, l'année qui est sur le nucléaire dans les années... Oui, disons que c'est le... Par exemple, la Suède avait fait la même chose à la fin des années 80, après Tchernobyl. Ils avaient décidé d'arrêter leur programme nucléaire. Et puis ils se sont aperçus que, finalement, une dizaine d'années après, ou une quinzaine d'années après, ils ont recommencé à... Ils ont conservé leur centrale, et ils envisagent même qu'on soit des nouvelles. Alors, la réaction allemande, c'est une réaction essentiellement à chaud et politique, parce que le gouvernement Merkel souhaite pouvoir être élu la prochaine fois. Il y a une pression, disons, des verts en Allemagne qui est énorme par rapport à beaucoup d'autres pays. Ils sont beaucoup plus structurés que nos organisations, etc. Mais je pense que c'est une réaction à chaud. Il faut voir comment ils vont pouvoir gérer justement l'abandon de 20% de leur provisionnement énergétique. Alors, est-ce qu'ils vont davantage importer du gaz de Russie ? Mais dans ce cas-là, ils vont être plus dépendants des Russes et de leur bonne volonté sur les marchés. Et ils vont apporter l'électricité nucléaire de France. Ils vont augmenter le charbon ou l'ignite, et qui ne sont pas d'excellente qualité non plus, donc augmenter le CO2, etc. Donc, ils vont avoir à faire face à des challenges énormes. Alors, ça va être très intéressant à suivre. Mais éventuellement que l'Allemagne réussisse ça, c'est bien. Mais que le monde prenne cette direction-là dans les 10 ans ou les 20 ans à venir, je vois ça très mal. Alors, je le dis aussi un peu pour, d'après mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu plusieurs périodes du cycle de l'uranium. Justement, il y a eu des supers cycles. Il y a eu un cycle, moi j'ai commencé ma thèse en 1972, juste avant le boom pétrolier de 73. J'ai eu la chance, j'ai fait ma thèse sur l'uranium à ce moment-là. Et donc, après le premier boom pétrolier, c'est là où on a décidé le programme électronucléaire français. Et dans beaucoup de pays du monde, il y a eu un boom énorme sur l'uranium. Les prix, les productions, les explorations, tout a explosé. Et puis, quelques années après, c'était très rapide. Dès le début des années 80, les prix du baril sont retombés à pratiquement 20 dollars le baril. Et donc, l'intérêt sur l'uranium est retombé directement. Et quand on compare les courbes des prix de l'uranium et de la production d'uranium à travers le temps, depuis les années 70, depuis que ce n'est plus l'uranium militaire, que c'est l'uranium civil, ça suit directement les cours du pétrole. Et à mon avis, ce qui va conditionner les marchés à l'avenir, c'est le prix du pétrole. Si on arrive à faire descendre le prix du pétrole à 50 dollars le baril, ou le maintenir, je dirais maintenant, c'est sûr que ça peut ralentir les choses. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Et je pense qu'après, il y a eu une période de 20 ans où moi, j'ai continué à faire de la recherche sur l'uranium. Alors tout le monde me disait, même mes meilleurs copains, ils me disaient, Michel, tu es un peu fou de continuer là-dessus, il n'y a pas d'avenir. Et même des grands chefs d'Arreva m'ont dit, mais Michel, tu ne reverras jamais le démarrage de l'uranium en ta retraite. Et puis 2005 est arrivé avec un nouveau choc pétrolier. Et là, depuis 2005, les choses ont complètement changé. Et je dirais, je ne sais pas où donner de la tête, parce que tous les spécialistes du domaine étaient disparus, ils étaient partis vers l'or, recyclés dans d'autres domaines. Et quand il a fallu trouver des géologues en 2005 pour alimenter l'exploration, il n'y a plus personne. Et donc, il a fallu refaire toute une génération de géologues. Et un géologue d'exploration, ça ne se fait pas en quelques années. Pour faire un bon géologue d'exploration, il faut pratiquement une dizaine d'années. Et donc, c'est seulement maintenant qu'on commence à reconstituer tout doucement les stocks qui avaient été complètement épuisés avant. Et donc, je pense que là, on va sentir une petite flexion, mais je ne pense pas que ça va être très important. Oui, c'était juste pour vous en dire par rapport à ça. Est-ce que même si, par exemple, il y a un arrêt qui arrive dans l'endroit où vous avez, par exemple, il y a un arrêt qui arrive dans l'endroit où il y a des droits de prévention, et il y a beaucoup de candidats qui viennent, ça peut être un nouvel enjeu pour arriver à s'arrêter, même s'il parle après, ou même s'il parle après, est-ce qu'on se répète sur l'emploi ? Alors, ça, c'est sûr. C'est un peu particulier, parce qu'on a des enjeux électoraux qui vont être énormes. Il y a des personnes qui ont pris des engagements. Il est possible qu'il y ait des décisions qui soient prises, qui soient handicapantes. Alors, est-ce qu'on ne le regrettera pas après ? Mais ça, c'est la politique. C'est sûr que là, j'ai des craintes. Mais, par exemple, on a arrêté Superphénix lorsque Dominique Voyennet arrivait au gouvernement. Ça nous a coûté 7 milliards, mais on n'en parle pas. Et Superphénix, c'est les réacteurs de quatrième génération qu'on essaye de développer actuellement. Au lieu de brûler simplement 0,4 ou 0,5% de l'uranium, comme on fait actuellement dans les centrales, c'est de brûler la quasi-totalité de l'uranium. C'est-à-dire, pour ne pas brûler non seulement le 235, mais aussi le 238. Et le Superphénix était capable de le faire. Et au lieu de conserver cette technologie comme un laboratoire expérimental pour l'avenir, on a décidé de l'arrêter, mais sans se préoccuper des conséquences économiques. C'était une décision politique sous des pressions écologiques, parce que les socialistes, à l'époque, devaient avoir les voix des Verts pour rentrer au gouvernement. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer au gouvernement. Et on va se retrouver dans une situation semblable aux prochaines élections. Ça va être un des gros enjeux des débats. Et je dirais, le problème, c'est que le débat politique, vous savez tous ce que c'est. Chacun veut être élu, mais est-ce que les paramètres économiques, vraiment, ils les prennent en compte dans leur discussion ? C'est une autre histoire. Moi, j'ai une question pour vous tous. La robot d'Eramet, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Eramet a été associé à l'IFREMER ? Ce que je sais, c'est que l'Eramet a été associé à l'IFREMER ces dernières années. Et l'IFREMER, c'est du côté de Wallis et Futuna. Ils ont effectué de l'exploration et ils ont mis à jour. Alors là, je pense que tu connais ça peut-être mieux que moi. Je peux en parler si vous voulez. Ça fait le lien un petit peu avec le commentaire de Michel Cunet à propos du développement des ressources minérales. Et l'exemple des ressources minérales marines, c'est un excellent exemple de ce qu'il faudrait faire dans l'avenir. C'est le contre-exemple complet de ce qui s'est fait sur les gaz de chêle. On a parlé des gaz de schiste, des gaz de chêle ce matin. Ce qui est en train de se faire en France sur les ressources minières sous-marines, c'est vraiment le contre-exemple positif par rapport aux gaz de chêle. Je parle des gaz de chêle. Vous connaissez peut-être mieux l'exemple pour vous montrer la façon dont on travaille les ressources sous-marines en France aujourd'hui. Les gaz de chêle, on l'a fait tout à l'envers. On a laissé les compagnies pétrolières prendre des permis sur les zones favorables dans le sud-est de la France en particulier, en plein débat sur ce sujet aux États-Unis et au Canada. On les a laissés prendre des permis sans aucune connaissance, je parle au niveau administratif, au niveau des gens qui gèrent la politique minière en France, sans aucune connaissance des aspects techniques, en particulier les histoires de fracturation hydraulique et tout ça. Les gens qui ont donné ces permis ne percevaient pas les conséquences que d'éventuels sondages sur les chêles pouvaient provoquer, surtout dans la région du sud-est, dans la région des Cévennes, sur une zone de karst, sur une zone de calcaire extrêmement sensible du point de vue de la ressource en eau. Et on a donc pris le problème de l'exploitation éventuelle des gaz de chêle en France à l'envers en laissant les compagnies prendre les permis et développer des projets d'exploration sans aucun contrôle. Résultat, on a eu un rejet instantané de toute la population dans les zones environnantes et aujourd'hui le projet d'exploration et d'exploitation des gaz de chêle, il faut le reprendre complètement à zéro. Il a fallu changer la loi à toute vitesse. Il a fallu nommer un comité d'experts, des vrais experts cette fois-ci, qui essayent de mettre au point les conditions techniques d'exploration et d'exploitation future des gaz de chêle avec des contrôles, avec des laboratoires expérimentaux. Enfin, on a fait tout à l'envers. Donc ce problème, il est maintenant... Alors que c'est une ressource qui pourrait très bien être exploitée en France, ce problème, il faut le reprendre à zéro. Qu'est-ce qu'on a fait sur les ressources minières ? Alors c'est le même... C'est pas politique ce que je dis, c'est le même gouvernement. Le même gouvernement, mais cette fois-ci, ça partait du Premier ministre. Le Premier ministre a nommé un groupe de réflexion sur les recherches minières sous-marines de la France. Ce groupe de réflexion, il s'est réuni pendant une année complète. Il comprenait des spécialistes d'IFRAMER, il comprenait des industriels, les représentants d'Eramet, les représentants d'Areva, les représentants de Technip, les représentants des compagnies pétrolières. Il y avait des représentants du monde académique, du CNRS, de l'enseignement supérieur. Il y avait des représentants des écologistes, il y avait des juristes, il y avait des économistes, il y avait des représentants du BRGM. Donc il y avait l'ensemble de la population qui est capable de mettre au point une prospective sur un domaine minier nouveau, parce que le domaine de l'exploitation des richesses sous-marines, pour la France, c'est nouveau. Ça s'est jamais fait. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut inventer des nouveaux procédés, il faut inventer des nouvelles normes juridiques, des nouvelles normes environnementales. Donc tous ces problèmes-là, ils ont été posés sur la table. Ça a pris un an. Au bout d'un an, il y a eu un rapport qui a été remis au Premier ministre. Et à partir de ce rapport, il y a des conclusions qui ont été émises et des actions qui ont été entreprises. Une des premières actions, ça a été la réunion des industriels concernés, des industriels français concernés, Technip, Eramet, Areva, IFRAMER et le BRGM. Tous ces gens-là se sont mis ensemble. Ils travaillent ensemble aujourd'hui sur les ressources minières sous-marines pour développer éventuellement ces nouveaux gisements de métaux de base, mais aussi de nickel, de manganèse. Il y a des sous-produits aussi très intéressants dans ces ressources minières sous-marines. Et donc on prend le problème par le bon bout. Parce qu'on ne va pas lancer un bateau à draguer des sulfures sous-marines comme ça dans le vide. Non, on va prendre les précautions. Ça va durer plusieurs années. Les industriels vont pouvoir tester des nouveaux modes opératoires. Ils vont pouvoir tester la faisabilité économique de ces nouveaux types de gisements. Et la France, en même temps, va pouvoir négocier au plan international sa zone économique exclusive qui est énorme, qui est une des plus grandes du monde. Je crois que c'est la première ou la deuxième. La deuxième dans le monde à cause de nos possessions coloniales dans le Sud-Est Pacifique et puis la Réunion et puis tous les travaux qu'IFRAMER mène depuis une cinquantaine d'années sur les dorsales. Donc on a une avance scientifique et une avance technologique très importante. Et cette avance, on peut la négocier sur le plan international, chercher des partenaires. Les Allemands sont intéressés. Les Chinois sont intéressés. Les Russes sont intéressés. Donc on va pouvoir travailler en coopération internationale sur ces ressources. Et on prend le problème par le bon bout. Donc vous voyez, c'est un peu l'histoire de la mine aujourd'hui. La mine va évoluer. La mine va changer. Et c'est pour ça que je reste optimiste. Moi, je pense que dans l'avenir, on prendra les problèmes de l'exploitation minière, qu'elles soient sous-marines ou terrestres. On les prendra comme ça. Il y a de plus en plus de coopérations et d'ententes au niveau des compagnies minières parce qu'elles sont de moins en moins concurrentes, on va dire, sur le plan des technologies. Il faut faire des mines de plus en plus profondes sur les mines métalliques. Et les mines, il faut descendre à 2-3 km de profondeur. Il faut que les compagnies s'entendent, un peu comme ont fait les pétroliers. Par exemple, on a eu l'exemple ce matin avec Total sur la Guyane. Total n'était pas tout seul sur la Guyane, était avec Shell. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets miniers qui se font comme ça parce que les compagnies sont obligées de s'entendre pour développer des projets qui sont des projets de grande envergure sur lesquels une seule compagnie ne peut pas aller. Et ça, ça va dans le sens de la coopération internationale et du développement minier bien raisonné et bien senti. Merci. Je peux répondre un peu pour la Nouvelle-Calédonie. Dans les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie, il y a aussi un petit peu d'amiante. Et donc le problème a été vu au niveau d'entreprises, au niveau du CHSCT, c'est le comité hygiène-sécurité de chaque entreprise. Et donc des mesures adéquates sont prises pour limiter et réduire pratiquement à zéro le risque de l'amiante. Alors ça passe par déjà localiser les zones où il y a de l'amiante et donc on ne va pas les exploiter et on les marque aussi. C'est aussi l'arrosage des pistes. Le problème est parfaitement maîtrisé. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense. Le traitement des poussières, c'est un vaste sujet sur lequel on travaille depuis des années, puisque c'est vrai que toute activité des minéraux industriels en particulier, on génère énormément de poussière. Mais justement, on travaille beaucoup sur ce sujet-là depuis des années. On travaille en carrière. Maintenant, on a des cabines pressurisées et donc il n'y a pas trop de soucis pour l'exposition du personnel. Il y a l'arrosage des pistes. Sur tout ce qui est installation, on a des captations de poussière, des filtres. Maintenant, on travaille aussi sur l'humidification, sur des installations de concassage. C'est un sujet qui est encore présent dans pas mal d'endroits, mais sur lequel il y a eu énormément de progrès. Concernant l'exposition aussi, tout est mesuré. Donc il y a des mesures qui sont faites. Le personnel, chaque année, on a des appareils qui mesurent l'empoussièrement et donc on a des objectifs d'amélioration de chacun des postes et on regarde sur chacun des postes comment améliorer les choses. Donc oui, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui, comme beaucoup de sujets d'hygiène et sécurité, est en net progrès par rapport au passé. Pour la silice cristalline, en particulier, on mesure le taux de quartz et il y a des mesures beaucoup plus draconiennes, là où on a des taux de quartz supérieurs à 1% et où donc il y a des risques de silicose associés. Vaste débat. Enfin, il n'y a pas d'avenir, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'avenir, mais comme je l'ai dit, la plupart de nos marchés, comme d'ailleurs dans beaucoup d'activités aujourd'hui, se déplacent, on va dire, vers les pays émergents, la construction notamment dans de multiples domaines. Et donc c'est vrai qu'on cherche des gisements, et notamment dans les minéraux industriels où la logistique, comme disait Jean-Louis, est très importante, le plus près possible de là où on produit. Donc la prospection aujourd'hui sur la France, d'abord, la France, elle est quand même sacrément bien couverte en termes de prospection et sacrément bien connue. Les meilleurs coins ont été déjà pris et donc, en prospection, je ne vois pas, il y a peut-être encore des choses à faire, c'est possible, mais non, ce n'est pas l'avenir de nos développements aujourd'hui, et là où on met nos efforts en termes de prospection, ce n'est hélas pas l'Europe, ce n'est même pas la France et ce n'est pas tellement l'Europe. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'eau, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de l'eau, de l'îner. Oui, comme la question couvrait aussi l'uranium, je voudrais apporter une précision, une petite histoire justement à propos de ça, parce que quand j'ai commencé ma thèse en 72, la théorie qui était en vogue à l'époque pour expliquer l'égisement d'uranium, c'est qu'ils étaient formés, disons, au Permien lors d'une période d'érosion, d'altération climatique particulière, et qu'ils étaient formés à basse température à partir d'une altération de surface et qu'à 150 mètres de profondeur, ils s'arrêtaient, il n'y avait plus d'uranium après. Et puis bon, on nous a demandé de faire des études, c'était le rôle du Crégu, et savoir est-ce que c'était vraiment des gisements froids ou des gisements chauds. Et puis finalement, avec l'étude des inclusions fluides, on a montré que c'était hydrothermal, donc il n'y avait aucune raison que ça s'arrête à 150 mètres. Et donc les mines en France se sont arrêtées à environ 400 mètres de profondeur. Quand la dernière a été fermée, c'est le Bernardin en 2001, parce que les coûts d'exploitation, étaient trop élevés vis-à-vis des coûts mondiaux, qui à l'époque étaient extrêmement faibles. C'est toujours les coûts du monde, les coûts des métaux qui conditionnent l'exploitation. Mais ce qu'on s'aperçoit, si on compare les mêmes provinces, les mêmes provinces que l'on a en France, en Massif Central ou en Bretagne, en Tchécoslovaquie par exemple, qui a été exploité par les soviétiques à l'époque, parce que c'était sous les dominations soviétiques, on a les mêmes granites, même âge, même caractéristique. Les gisements, bon ils ne sont pas dans les granites, ils sont dans l'encaissant, mais ils ont été exploités jusqu'à 2 km de profondeur. Donc je pense sincèrement que bon, ça s'est arrêté à 400 mètres, mais par exemple le gisement du Bernardin, qui a été arrêté en 2001, est exploité jusqu'à 400 mètres, mais il y a eu des sondages qui ont été faits par le géologue qui était responsable à l'époque de la mine, qui était à mon avis un gars très bien, jusqu'à 800 mètres de profondeur, et il a montré qu'à 800 mètres, le gisement était encore totalement ouvert, il faisait 35 mètres de diamètre, il était encore bien minéralisé. Et donc je pense qu'en France, il y a un potentiel uranium important, moi je suis prêt à annoncer 100 000 tonnes sans problème, mais le problème c'est l'acceptabilité, c'est ce qu'on a parlé vis-à-vis de la population, et ça, ça va être le problème à résoudre, j'irais, dans les allées à venir. Donc à court terme, à mon avis, on peut l'oublier, parce qu'il y a un tel travail à faire que je ne pense pas que ça sera. Alors, on peut toujours penser que c'est des réserves stratégiques pour l'avenir, c'est-à-dire que si jamais on a vraiment besoin d'uranium, on sait qu'on en a chez nous et on peut le garder en réserve. Alors, je ne vois rien à court terme, mais pourquoi pas à moyen terme et probablement à long terme, mais pour vous, ça fait un peu trop tôt là, pour le moment. Il y a une dizaine de permis miniers d'exploration sur les substances métalliques qui ont été déposées dans les deux dernières années et qui sont en cours de traitement par le ministère en ce moment. Donc il n'y a aucun permis pour l'instant qui a été accordé, mais il y a une dizaine de permis sur l'or en particulier, et je ne sais pas s'il n'y a pas l'uranium aussi, mais sur l'or, c'est sûr, qui sont en ce moment en cours de traitement en France pour repartir sur l'exploration minière. Pour vous dire aussi, il y a certains métaux où il y a encore un potentiel très important. Par exemple, les gisements de tungstène en France ont été fermés, et en Europe ont été fermés parce que les Chinois avaient dumpé le marché à l'époque, ils avaient mis sur le marché des stocks de tungstène à très bas prix, donc les mines n'étaient plus rentables, elles ont fermé. Mais maintenant que les prix du tungstène, comme les autres métaux, ont augmenté fortement, je pense qu'il y a beaucoup de gisements français qui pourraient passer la rampe sans problème. Et je pense qu'il y a l'exploration qui a été faite aussi, elle a été faite jusqu'au début des années 80, mais maintenant, quand on voit l'évolution des méthodes d'exploration depuis les 30 dernières années, je pense qu'il y a moyen de découvrir des nouveaux gisements en France, malgré un rapport du Sénat qui a été émis en disant qu'il n'y avait plus de ressources en France. Un rapport du Sénat. Alors je ne sais pas qui a été conseillé de ça, mais il y a encore des ressources importantes. Il y a un gisement de charbon dans la Nièvre aussi qui n'attend qu'à exploiter, un énorme gisement de charbon. Mais, voilà, c'est une idée sociale. Je ne sais pas ce sujet, c'est comme l'accès à la ressource aussi. Même dans les camps musculiais, il y a des difficultés qui vous connaît, mais sur lesquels l'accès à la ressource est tellement limité pour les multiples règlements, c'est ça aussi. Merci. Vous l'avez tous montré, les zones d'exploitation sont dispersées dans les quatre coins de la planète. Donc ça, ça implique une grande mobilité pour les géologues. Est-ce que vous pouvez nous parler du statut d'expatrié, que ce soit dans le domaine de l'industrie ou le domaine de la recherche ? Le mot statut, c'est un mot qui est un petit peu passéiste. Disons qu'il y a des contrats variables selon les sociétés pour permettre aux expatriés d'avoir une contrepartie. Il n'y a pas de statut. Il y a peut-être encore des sociétés qui ont des statuts, mais c'était le huillère du bassin du Nord et du Pas-de-Calais il y a 50 ans. Il y a par contre des contrats et des politiques d'expatriation qui varient énormément selon les sociétés et même à l'intérieur d'une même société. La difficulté à l'expatriation, c'est le retour. Ce n'est pas l'expatriation en elle-même, c'est le retour. Mais ça dépend beaucoup des sociétés. Je pense qu'Eramet est dans une problématique très différente de la nôtre et avec une manière de réagir face à l'expatriation différente. Cela étant, la Calédonie, ce n'est pas une grande expatriation quand même. Il y a d'autres endroits que la Nouvelle-Calédonie. Il y a le Gabon aussi. Mais bon, on a quelques personnes aussi, je crois que c'est au Chili, en Argentine, pour le lithium. C'est vrai qu'il y a eu un âge d'or, un peu de l'expatriation, dans les années 60, 70, 80. Maintenant, ça fait presque partie du bagage normal. Donc, c'est un peu passé dans les mœurs. C'est vrai qu'il y a certains avantages, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Par contre, effectivement, c'est l'occasion de visiter des endroits assez particuliers. Généralement, il n'y a personne. Mais bon, ce sont de belles expériences et ça laisse des souvenirs jusqu'à la fin de votre vie. Moi, dans ma vie professionnelle, j'étais une fois en expatriation. C'était en Tanzanie, donc c'était vraiment au milieu de nulle part. Et depuis, j'ai aussi vécu dans des pays étrangers, mais là, j'étais en contrat local. Donc, ce n'était pas pour Eramet, c'était pour d'autres entreprises. Donc, ça peut être extrêmement variable. Vivre à l'étranger n'implique pas forcément une expatriation. On peut aussi très bien vivre à l'étranger avec un contrat local. Il faut juste faire... Et effectivement, le plus dur, c'est souvent le retour. Parce qu'on va dans des pays où finalement, on a des conditions de vie qui sont autres que peut-être être dans des endroits un peu perdus, qui sont quand même plus faciles. parce que le coût de la vie est beaucoup plus bas, parce que l'entreprise prend bien soin de vous. Et quand on revient en France, il faut se trouver sa maison, il faut se racheter une voiture. On n'a plus de bonne pour vous faire le ménage. Enfin, voilà. La tendance actuelle, quand même, c'est plus sur, finalement, l'expertise sous forme de mission. Enfin, dans la géologie, et puis chez nous, c'est souvent le cas avec des gens qui partent faire des missions d'exploration, avec appuyé sur des géologues, souvent locaux aussi. Et donc, on est plutôt dans ce cadre-là de missions ou de contrats de plusieurs années d'expatriation, selon les tâches, qu'on est moins dans un statut un peu expatrié long terme, aussi parce qu'on a des gens, maintenant, dans les pays dans lesquels on développe, qui ont un niveau de formation assez élevé. Et on essaye plutôt de former ces gens-là, d'apporter un support, plutôt que d'envoyer des gens permanents qui vont rester encadrés. Donc, mais ce qui n'est pas plus, je dirais, ce qui est quasiment aussi intéressant pour les gens qui sont expatriés aujourd'hui, parce qu'ils vont être sur des périodes plus courtes et ils vont faire souvent, oui, ou des missions réellement ponctuelles de formation ou de passation de compétences. On est plutôt là-dedans. Maintenant, on exporte surtout, on expatrie surtout les contrôleurs financiers plus que les ingénieurs. Simplement, pour le secteur académique, c'est certain que si on veut travailler en recherche, disons, dans le domaine minier, les sujets ne sont plus tellement en France. On peut toujours s'intéresser au Vosges ou autre chose, mais je ne pense pas qu'on aura beaucoup de financements pour appuyer ces travaux-là. Et c'est sûr que les missions sont un petit peu partout dans le monde, mais je dirais, ce n'est pas désagréable, parce qu'en général, on bénéficie justement des infrastructures qui ont été mises en place par l'industrie minière. et donc ça se fait souvent, bon, à part quand on va en Russie, c'est encore assez primitif, j'ai failli 10 ans de Russie, mais quand on va sur des exploitations qui sont, disons, dirigées par des compagnies occidentales, c'est pratiquement du luxe. On a l'Internet maintenant sur le terrain, on a même dans le fin fond du Canada, dans les endroits les plus reculés. Non, je pense que c'est, je dirais, c'est presque plus intéressant que de travailler sur un gisement qui est à 100 km de chez soi. Pour continuer sur le secteur académique, il y a, mis à part les missions à l'étranger, il y a le système des détachements, il y a le système des détachements dans l'industrie ou dans les universités ou les organismes étrangers. Moi, j'ai fait deux détachements au Canada, dans une université, et dernièrement au ministère, au ministère des ressources naturelles, des détachements d'un an. Donc, c'est des expatriations qui sont tout à fait intéressantes et qui permettent de voir le métier vraiment sous un angle complètement différent. Donc, là aussi, l'expatriation se gère si on arrive à combiner cette expatriation avec un détachement de la famille. Il faut que la famille suive, évidemment. Donc, ça pose un peu les problèmes que vous rencontrez aussi dans l'industrie. C'est aussi le problème de partir avec l'ensemble de la famille. Merci. Je ne sais pas si vous avez des mines ou des industries qui sont un peu mieux de nulle part. Donc, j'imagine que vous avez des camps. Vous avez quoi comme système de roustache ? Genre, combien de semaines sur le camp ? Combien de semaines en dehors du camp ? Il y a que le missionnaire qui était 15 in et jamais out. Et donc, je n'ai pas de chiffres. Je ne peux pas vous donner... Il y a des systèmes de ce type-là pour ceux qui sont missionnés et qui y vont. Mais là, je ne sais pas. Alors, nous, on a un système comme ça sur Oué d'Abbé. Alors, il me semble... Je peux me tromper. Il me semble que les expatriés font six semaines sur site et après, ils doivent passer deux semaines à Jakarta et après, ils doivent avoir un ou deux billets par an pour retourner en métropole. Sinon, dans ma vie passée, quand j'étais en Tanzanie, je faisais dix semaines et trois semaines. Sachant qu'il y avait Baric à côté, eux, ils faisaient huit semaines et quatre semaines. Donc, je n'ai pas le meilleur contrat. Voilà. Et c'est extrêmement variable. La négociation avec les DRH... En Australie, il y a beaucoup de mines dans Western Australia. Les gens sont souvent basés à Perth et ça tourne sur des rosters du genre dix jours, quatre jours, ce genre de choses, ou neuf jours, cinq. C'est sur des temps beaucoup plus courts. Alors, forcément, ils travaillent plus aussi pendant la journée. il peut y avoir des postes qui peuvent durer de dix à douze heures, suivant les cas. Je ne sais pas si Alain a d'autres choses. Oui, au nord du Canada, c'est trois, deux en général, trois semaines, deux semaines. Donc, toutes les compagnies, enfin, les gens vivent au sud, sur la côte est, sur la côte ouest ou au sud du Canada. Il y a les avions qui font les rotations. Et donc, c'est trois, deux en général, trois semaines sur le terrain, dans la mine, sur le terrain et deux semaines à la maison. Oui, je dirais, ça, c'est pour les mines établies ou autre chose, mais en pure exploration avec les juniors. Par exemple, la période estivale étant tellement courte au Canada, souvent, quand il y a deux mois d'exploration, les gens sont partis de deux mois en exploration et puis, ils reviennent après. Mais bon, quand on voit les salaires qui sont proposés aussi, même pour des étudiants, qui n'ont pas forcément une formation très importante, il y en a beaucoup qui sont très contents de faire ça. Parce que les conditions de vie sont quand même extraordinaires. Et moi, j'ai une étudiante qui est partie complètement dans le nord du Québec cette année. Je conversais en e-mail presque tous les jours avec elle, depuis ici. Alors, vous parlez de couple de géologues ? Alors, effectivement, la vie familiale est prise en compte. Je n'ai pas d'exemple particulier, mais je pense que pour Iramette, lorsque quelqu'un est expatrié, il part avec sa famille et notamment, l'éducation des enfants est assurée par ou prise en charge de façon assez importante par le groupe. Donc, eux aussi, ils bénéficient des billets d'aller-retour vers la métropole une fois ou deux fois par an suivant. Je crois qu'en Vélké de Nice, c'est une fois par an et au Gabon, c'est deux fois par an. Ensuite, les couples de géologues, là, c'est plus compliqué. mais on essaie de gérer ça au niveau des RH. Et là, c'est vraiment du cas par cas, je ne peux pas répondre de façon générale. On en a, des couples de géologues ? Moi, je n'ai pas la réponse non plus trop sur Imeris, mais ça dépend réellement des localisations où on est. Il y a certains gisements quand ils sont perdus au fin fond du Brésil, en Caen, où là, c'est difficile de partir en famille dans ces localisations-là. Donc, après, c'est un choix et ça dépend de... Donc, il y aura des localisations où en famille, c'est tout à fait vivable. il y a une ville à côté, on peut s'installer, il y a des écoles françaises, donc ça, ça peut marcher. Il y a d'autres endroits où ce n'est pas possible, mais ça, c'est au cas par cas, selon les postes proposés. Et les conditions peuvent, je dirais, même à Imeris, varier peut-être d'une branche à l'autre. Donc, c'est difficile d'avoir une seule réponse sur cette question-là. Oui, non, je n'ai rien à rajouter. Un couple de géologues de la même promo, ce n'est pas toujours facile à gérer, quoi. Je n'ai rien à rajouter, mais j'avais simplement un autre format qui a un premier question de « je n'ai pas de problème de ressources, de nouvelles ressources qui sont disponibles avec mon ressources. » Finalement, moi, personnellement, ce qui m'a quitté, ce n'est pas les puissances des ressources qu'on sait, c'est que je n'ai pas dans ce que je faisais. Ce qui m'a quitté, c'est plutôt la disponibilité de cette source pour tous, je veux dire, et évidemment, je me demande si vous cherchez à assurer les gens qui sont rendus dans ça, si vous-même vous êtes assurés, si vous avez un peu d'impact de la guerre, c'est sûr qu'on a une source et une histoire 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 Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir bien répondre à votre question mais le prix de la matière première généralement dans les produits finis c'est très très peu donc que le prix de la ressource augmente ne va pas avoir un impact énorme sur notre vie ou sur la vie des gens qui vivent dans des conditions plus difficiles que les nôtres Je ne sais pas si c'est exactement ça On a posé le problème de la ressource nous en termes de disponibilité pour alimenter en fait le secteur industriel est-ce qu'on a suffisamment de nickel pour alimenter l'industrie automobile par exemple ou des choses comme ça donc on l'a posé uniquement sur ce point de vue là parce que c'était le mandat qu'on avait maintenant si vous posez le problème sur le plan de la mise à disposition de ces ressources pour l'ensemble d'une population c'est une autre question mais qui touche les matières premières elle touche les matières premières dans le sens où il y a deux politiques possibles dans un pays par exemple on en a parlé ce matin au niveau par exemple de l'approvisionnement énergétique d'un pays un pays qui n'a pas un pays qui n'a pas de pétrole qui est obligé d'importer complètement son pétrole il a deux possibilités soit il considère qu'il va s'alimenter sur le marché international et donc il paiera le pétrole au prix du marché international ça a été la politique libérale qui a été suivie par toute l'Europe en particulier on a laissé filer le problème énergétique et la disponibilité des ressources locales des ressources européennes pour s'alimenter uniquement sur le marché pétrolier avec les problèmes que ça pose aujourd'hui d'augmentation du prix du pétrole qu'on ne contrôle plus du tout qu'on n'arrive plus du tout à maîtriser la dépendance par rapport à d'autres pays et on s'aperçoit que comme vous le dites à un moment donné il faut payer la facture et les prix montent et les prix montent et cette ressource est de moins en moins disponible pour la population il y a une deuxième on en a discuté aussi ce matin quand on a parlé des ressources énergétiques il y a une deuxième politique c'est de considérer un certain nombre de secteurs des matières premières comme par exemple l'énergie ou d'autres secteurs comme une propriété nationale et qu'à ce moment là les prix sont régulés complètement au départ à la base par le pays c'est ce que font par exemple un pays que je connais bien comme le Maroc par exemple au niveau du gaz et du pétrole au Maroc le prix est fixé le prix de vente du gaz et du pétrole est fixé par l'État et ce n'est pas du tout le prix du marché l'État met à la masse sur le pétrole que le Maroc importe c'est l'État qui paye une partie de la facture et pour que tous les habitants puissent manger faire chauffer leur nourriture et se chauffer éventuellement le prix du gaz et du pétrole au Maroc il est fixé par l'État donc c'est considéré comme un bien public mis à disposition il n'y a pas de marché il n'y a pas de marché du pétrole au Maroc c'est la même chose pour des produits alimentaires comme le lait par exemple en Algérie le lait les produits de base la graine la farine des choses comme ça sont fixés par le gouvernement donc d'un pays à l'autre les politiques varient les choix les choix de société les choix gouvernementaux varient mais vous avez raison de poser la question dans ces termes-là ça touche directement l'accès aux matières premières les Chinois ont une politique tout à fait claire là-dessus absolument transparente là-dessus le Premier ministre chinois c'est un géologue donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les matières premières et les matières premières sont au cœur du développement et du système économique chinois il y a un géologue à la tête du pays c'est pas un hasard et ça serait peut-être bien que ça change aussi en France les accords que vous avez menés avec le moré pour le lithium est-ce que c'est plus des accords pour vous assurer un stock ou vous avez l'impression de l'enseignement c'est simple c'est le moré qui est venu nous voir parce qu'il a besoin de lithium pour les batteries de sa blue car les batteries sont construites je crois que c'est à Quimper ils ont aussi une usine au Canada et donc ils voulaient s'assurer une ressource en lithium ils se sont dit bah tiens Eramet il travaille dans les mines on va aller les voir donc à partir de là il y a eu un partenariat qui s'est créé et donc l'objectif pour Eramet c'est d'obtenir une licence d'exploitation pour le lithium et de développer le procédé qui va permettre de fournir je crois que c'est des carbonates de lithium pour l'usine des batteries de Bolloré voilà je ne sais pas si ça répond à vos questions oui donc ici vous êtes en face d'étudiants qui sont de toutes les années il y en a même des diplômés il me semble j'ai cru en voir quels sont les profils que vous recherchez dans vos entreprises ou dans le secteur de la recherche comme ingénieur est-ce que c'est un ingénieur géologue généraliste spécialisé vraiment spécialisé dans un certain type de mine ou d'autres types tous les types sont recherchés c'est vraiment c'est un peu bateau comme réponse mais c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'il y a énormément de métiers dans l'entreprise pour différents géologues ça va de l'exploration de la mine de la minéralurgie comme ce que je fais en ce moment ça peut être du développement de projet ça peut être du développement amont c'est très très variable donc vraiment tous les profils sont utiles alors après évidemment on est plus orienté matière première donc par exemple notre partie environnement elle est assez faible et elle est en général sous-traitée donc c'est vrai que des ingénieurs plutôt environnement on en aura peut-être moins besoin mais au moins pour les métiers de la mine clairement tous les profils sont intéressants et puis après les métiers un peu plus annexes on a aussi un intérêt mais qui est quand même un peu moins fort tous les profils sont intéressants et chacun peut trouver un petit peu son petit plaisir à venir travailler le gros danger serait justement d'avoir des profils hyper spécialisés parce qu'il faut bien se dire que dans une carrière on ne fait pas toujours la même chose et qu'on va être amené à bouger donc l'adaptabilité la formation générale la connaissance globale des matières on va dire de la valorisation de ressources naturelles est quand même quelque chose de fondamental mais pas de spécialisation sur quelqu'un qui serait spécialisé dans le lithium il n'aurait pas beaucoup de boulot on fait de l'extraction et de la transformation donc on peut partir vraiment des géologues en prospection pure jusqu'à ceux qui vont être aux commandes d'une exploitation minière ou ceux qui vont être plutôt sur la partie process ou dans des laboratoires R&D aussi donc il y a un vaste panel d'applications donc c'est selon qu'est-ce qui vous plaît le plus ou qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ces différents aspects et en plus il peut y avoir des mouvements de l'un vers l'autre alors c'est vrai qu'en général on n'a pas me semble-t-il dans les géologues pas exactement les mêmes profils ceux qui sont surtout sur la partie prospection que ceux qui sont vraiment intéressés par la géologie enfin l'application minière j'ai vu plutôt des profils assez différents mais de toute façon il y a des liens possibles et de l'un à l'autre de ces métiers-là mais en effet l'ensemble de ces métiers nous intéresse Vous êtes dans un système universitaire français qui est tout à fait particulier vous êtes classe prépa école d'ingénieurs votre système de formation est prévu pour faire de vous des ingénieurs généralistes et pour faire de vous des cadres de l'industrie à la sortie de l'école avec votre diplôme d'ingénieur donc la formation est conçue en France comme ça et au bout de 5 ans de formation ici à l'école de géologie vous êtes prêt pour vous avez la culture générale vous avez la culture technique pour engager une carrière de professionnel au niveau cadre dans les entreprises partenaires de l'école si vous voulez faire de la recherche si vous voulez aller plus loin et faire de la recherche vous pouvez engager après votre diplôme d'ingénieur vous pouvez engager des études supérieures de doctorat qui durent 3 ans mais il faut que vous sachiez que ces études de doctorat pour avoir donc une thèse au bout de 3 ans dans la plupart des entreprises françaises ne vous donneront pas de plus par rapport au diplôme d'ingénieur parce que c'est le système qui a été conçu par le système français par le système universitaire français et donc une thèse vous servira si vous voulez accrocher une carrière académique elle est indispensable tous les concours du CNRS les concours de l'enseignement supérieur tous les concours des grands organismes se font avec une thèse donc vous êtes obligé d'avoir une thèse pour entrer dans ces carrières donc si vous engagez une thèse après votre diplôme d'ingénieur il faut savoir qu'il faut aller au bout et il faut après passer ces concours et on n'est pas sûr de réussir donc il faut que ça soit clair pour vous par contre si vous envisagez une carrière dans des entreprises internationales en particulier les entreprises anglo-saxonnes le schéma est complètement différent complètement différent parce que le niveau cadre supérieur dans une entreprise dans beaucoup d'entreprises anglo-saxonnes vous regardez les curés qui l'ont invité les business cards les cartes d'affaires des cadres de les entreprises internationales anglo-saxonnes vous verrez que la plupart des dirigeants souvent les dirigeants et les chefs de services ont des doctorats PhD ça s'appelle PhD ont des doctorats et donc le diplôme le plus élevé qu'on appelle le doctorat le PhD dans le système anglo-saxon c'est le diplôme d'accès aux carrières les plus prestigieuses dans le système des entreprises anglo-saxonnes c'est pas celui des entreprises françaises donc il faut bien que vous ayez ces deux schémas en tête pour piloter un peu votre carrière et vos ambitions ici à la sortie de l'école de l'économie si vous avez pas d'autres questions et la table ronde ce dernier donc je remercie les conférenciers ainsi que les intervenants d'avoir participé ce dernier et je vous remercie aussi et toutes à vous d'avoir participé on vous retrouve demain pour la suite du salon l'inauguration commence à 9h et puis se déroulera toute la journée voilà merci beaucoup merci applaudissements 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 applaudissements